C'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que l'Etat... Il ne faut pas tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, quand on était à regarder l'Etat, il y avait tout le monde dans le Japon. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que toi aujourd'hui, le même business, je ne dis pas que l'Etat, c'est une personne. Si tu avais 50 000, tu veux investir. C'est une économie. Tu devrais prendre 50 000 et l'investir. Tu sais, l'économie, c'est quoi tu t'appelles? Tu devrais prendre 30 000. Tu devrais investir 50 000. Tu devrais prendre 50 000. Tu devrais prendre 30 000, tu l'investis. Tu devrais prendre 20 000 et tu devrais aller à la banque. Tu devrais prendre 50 000. Et pourtant, tu sais, tu devrais avoir 50 000. Mais l'économie, si tu fais économie, tu ne devrais pas prendre 50 000. Tu devrais 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 prendre 50 000. Si tu devrais prendre 50 000, tu devrais prendre 50 000. Tu devrais alors prendre 50 000. Tu devrais prendre 50 000. Parce que, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il y a un mois. Donc les gens qui sont venus au pouvoir, ne sont pas là-bas. Tu comprends? Ce qu'ils devraient être alimentés, ce qu'ils devraient être alimentés, c'est-à-dire qu'ils devraient être alimentés. Pendant ce temps, la banque mondiale, la FMI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant et d'essence. Tu comprends? Pour que vous puissiez avoir une recette. Parce que vous, vous commencez à faire des subventions. Si vous faites des produits agricoles, etc. On va dire non, non, non. C'est ce que vous conseillez, mais nous ne faisons pas ça. On va maintenir les niveaux de prix. Tu comprends? Ce que nous pouvons faire, c'est qu'ils le prennent. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'il n'y a pas de courant. Nous devons être alimentés. Tu comprends? Oui. Pour faire la politique qu'on aime. C'est-à-dire que, nous ne pouvons pas pomper l'ascade, pour avoir le aliment qu'on aime. Déjà, en termes de choix budgétaire, nous devons être alimentés, qui est le plus important de faire la Banque mondiale. Parce que, si on fait ce qu'on aime, c'est le courant et le carburant. Et ce que nous devons être alimentés, c'est qu'on s'est alimentés sur la chaîne de valeur. Tout ça. Et nous devons être logique de la preuve. Tu comprends? C'est-à-dire que, qui est le prix, nous devons être subventionnés. Nous devons être subventionnés. Nous devons être agréable. Donc, c'est pertinent en termes de démarches. Mais mieux. Le taux que tu dis, 575, c'est actuellement le taux du marché, sur les places financières. Et pourtant, au Sénégal, il y a moins de 3 mois, 4 mois, on était à deux doigts d'une guerre civile. Or, pour celui qui connaît la finance publique et comment les marchés mondiaux fonctionnent, si on n'avait pas eu le Sénégal, aujourd'hui, si on allait y aller, le taux, c'est le taux. Parce qu'il y a deux mois, on était à bord d'une forme de guerre civile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'une guerre civile. Mais le taux, il y avait 5 ans. Non, 7-5. C'est le taux du marché actuellement. Et là, le Sénégal a fait une prouesse. Vous savez quoi ? Parce que Deky, il y a un taux de marché. Maintenant, c'est l'exposition par rapport au risque sur le taux du marché actuellement. Nous, normalement, on ne devait pas avoir 7-5. Justement. On devait avoir même plus de 7-5. Vous savez quoi ? Le taux est le plus important de ce qu'il y a. C'est le plus important de ce qu'il y a. C'est le plus important de ce qu'il y a. Non, les contextes ne sont pas les mêmes. C'est le plus important de ce qu'il y a dans la pandémie. Nous sommes allés à jamais parler de la pandémie. il y a un problème. Il y a des problèmes. On a eu une forme de stabilité. D'abord un, à la faveur de la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent, on avait connu des résultats exceptionnels. Nous avons eu un Covid-19. Tu comprends ? Mais le Sénégal était dans une tendance et c'était normal d'avoir un prix même plus bas que le prix du marché parce qu'on était dans une tendance. Le Covid-19 était un phénomène extérieur. Donc les contextes générales ne sont pas les mêmes. Mais dans quel contexte nous sommes ? Nous sommes dans la ville où on a frôlé la guerre civile. Normalement, si vous voulez que le taux de marché c'est 7,5, tu es dans un pays qui a dit il y a 3 mois, 4 mois, il y a une guerre civile, les gars vont te prêter à 10, 11. Maintenant, ce qu'on a dit c'est malgré qu'il y a 3 mois on a frôlé la guerre civile mais les gens ont le droit au prix du marché. Ça veut dire que les gens ont confiance à l'économie et aux politiques publiques que nous sommes en train de dérouler. Tu sais comprends ? Oui. Parce que si ils n'ont pas les risques, l'auto de nos rômes 7 à 11 va aller à 10. Parce qu'ils vont se plonger donc il y aura des retards de paiement donc je ne vais pas le faire ici. Tu sais comprends ? Mais si ils sont malgré les risques que le Sénégal, parce qu'il y a 3 mois grand, il y a Gould, il y a 3 mois. 3 mois. Tu sais que Macky Sall n'a pas annulé son élection. Tu sais qu'il a été le premier signal sur le marché mondial que le Sénégal a été considéré comme un pays à risque. Le fait que la seule décision politique de Macky Sall d'annuler les élections a fait que le Sénégal est classé comme un pays à haut risque. Mais Macky Sall, quand il a annulé l'élection avec les grands, ça ne fait même pas 3 mois, 4 mois que ils sont en train de sortir du programme. Et dans les classifications, sur les marchés mondiaux, pour qu'ils puissent sortir de la classification, il faut au minimum un semestre, 6 mois. C'est-à-dire que si ils observent aujourd'hui, pour qu'ils puissent sortir de là, le temps d'observation c'est au minimum 6 mois. Ils observent, ils disent bon, maintenant le risque est géré, etc. Mais il n'y a même pas 3 mois, on a frôlé le pire pour qu'ils considèrent un pays à risque, mais maintenant considérez qu'ils sont comme un pays pratiquement zéro risque. Comme vous l'avez dit, on va l'électionner au même taux. Donc, si vous l'avez pris sur l'angle d'emprunt, c'est le plus fous que la Banque mondiale FMI n'a pas voulu faire, c'est le OSIKI. Si vous l'avez pris sur le taux, actuellement, tu ne peux pas trouver un meilleur taux que ce taux-là parce que c'est le taux du marché. Tout le monde est pris sur le taux qu'ils ont l'électionnés. Donc, nous ne savons comment fonctionnent les finances publiques et les marchés et les marchés. Ils sont venus à voir le problème parce que on ne peut pas le comparer à ce qui s'était passé en 2011. Oui, maintenant, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est la qualité de la dépense. Moi, si vous l'avez apparu, c'est où vous l'avez pris, c'est où vous l'avez pris. Tu as compris où vous l'avez pris ? Sur le tissu économique, mais d'ailleurs, vous savez, nous avons lancé la campagne agricole. le régime en place, c'est très bien. Le régime en place dit que carrément, il a une volonté de réindustrialiser son économie. Et donc, ça veut dire que pour l'essentiel de ce montant-là, nous devons faire redémarrer le tissu embryonnaire. Parce que le Sénégal, en fait, nous n'avons pas une petite industrie, mais après, il a fait déjeuner. Maintenant, nous devons le temps. ce n'est pas la même façon que ce n'était pas du tout. C'est que ce n'est pas une chance. Le Sénégal n'avait pas une petite industrie, dans les années 70, même petite et moyenne industrie, dans les années 60, 70, à partir de 80, nous tassons. Donc, nous, on ne parle pas du néant. Il y avait des embryons. Maintenant, nous faisons ce qu'on appelle en finance de la restructuration industrielle. Comprend ? Adapter les unités de production par rapport à la réalité technologique du moment et par rapport aux défis et aux marchés de l'air. Donc, c'est le secteur industriel ou réindustrialiser le Sénégal dans ce qui est qu'il y a. Donc, on est dans l'agropole et on est dans l'agropole. Absolument. On est dans la production, tous les secteurs. Mais il n'y a pas le secteur industriel parce que l'une des volontés fortes du gouvernement qui n'est pas le secteur industrielle. L'autre chantier ce sera l'industrialisation de ce pays-là. En faisant pas ça les ressources agricoles de l'agriculture à l'industrie. Donc, de l'agro-industrie. Donc, le principe fondateur ce sera d'aller vers ce qu'on appelle les agro-industries. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, ne serait ce qu'on a fait, on va produire et faire les débuts de transformation. Si on peut faire la transformation complète, tant mieux. Si on peut faire la transformation intermédiaire aussi, tant mieux. Mais de nous produire transformé. D'accord. C'est ce qu'on va attendre pour regarder ce qu'on a fait. Absolument.